— Vous savez, puisqu'on parlait de De Gaulle, vous savez cette formidable parole de De Gaulle en parlant de Paul Reynaud pour qu'il fût un chef d'État. — Il parlait du président Lebrun. — Oui, d'Albert Lebrun. Il avait dit... — Le président Giscard d'Estaing décide le regroupement familial en 1975. — C'est exact. Mais maintenant que c'est une directive... — Vous voyez, je vous ai pas interrompu et vous m'interrompez. — Maintenant que c'est une directive européenne, on ne peut plus en sortir. — J'ai pas fini. M. Asselineau, vous faites exactement le contraire du général De Gaulle. — Vous, vous acceptez que votre village devienne Colombais-les-de-Mosquées et vous voulez sortir du marché commun. Excusez-moi, j'y vois une contradiction majeure. Et maintenant, deuxièmement, quand vous me dites qu'il faut rassembler, vous n'avez personne derrière vous. Vous enfermez les Français. Vous l'avez fait 1%. — Non, mais attendez, parce que j'ai eu 0,9% du temps de parole aussi. — Vous enfermez les Français dans un tout ou rien. Et ils vont vous répondre rien. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas les Anglais. — Non. — Nous ne sommes pas les. — Non. — Nous ne sommes pas les. — Vous faites exactement comme la technocratie de Bruxelles. Vous faites du droit. Vous nous balancez vos directives et vous ne faites pas de politique. — Non, non, attendez. — Attendez. Quand le général De Gaulle a décidé la politique de la chaise vide, est-ce qu'il est venu voir les Français et dire « Selon la directive 42012, eh ben je n'ai pas le droit de faire ça et pourtant je le fais ». Non. Il a dit « On n'y va pas. » Et puis c'est tout. C'est simple. — Bon, c'est printemps, les amis. — Bon, c'est parti. — Bon, c'est parti. — Bon, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021